... spéciale russe en Ukraine. Le conflit de haute intensité est toujours en cours, mettant en branle le vieux continent et provoquant des changements géopolitiques majeurs sur l'échiquier international. Les troupes russes ont réussi à capturer l'emprise stratégique de Marinka et avancent toujours résolument sur Avdivka et Artemovsk dans le Donbass, alors que les troupes ukrainiennes paraissent dans une situation de blocage opérationnel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé récemment de démettre de ses fonctions le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Valery Zaloujny. Ce dernier est une personnalité populaire réputée pour ses talents de stratège. Il avait qualifié la situation sur le terrain de véritable impasse. Après l'échec de la contre-offensive d'été, lancée à grands frais, indifférent d'ordre politique et sur les choix militaires, aurait opposé les deux hommes, notamment sur une énième mobilisation de la jeunesse ukrainienne. Les observateurs stratégiques évoquent à l'unanimité un état de profonde démoralisation des troupes dans les tranchées, confronté à une guerre d'attrition sans précédent dans l'histoire contemporaine. Le commandant des forces terrestres, le général Oleksandr Sersky, a été désigné en tant que nouveau commandant des forces armées ukrainiennes. Pour rappel, l'ancien ministre de la Défense ukrainien, Reznikov, impliqué dans des affaires de corruption, avait été remplacé il y a quelques mois par Rostomo Mirov. Une nouvelle donne s'invite dans l'équation, avec le déclenchement d'un conflit de haute intensité au Moyen-Orient. La configuration stratégique paraît bouleversée. Kiev, plus que jamais dépendante de l'aide et du soutien logistique et militaire occidentale, est dans une situation compliquée. Si l'Europe est manifestement dans l'incapacité de répondre aux besoins militaires ukrainiens, aux États-Unis, les débats sont de plus en plus clivés sur le nouveau paquet d'aides. Les républicains, proches de l'ancien président Donald Trump, ont bloqué celle-ci. D'un autre côté, la première interview du président russe, Vladimir Poutine, depuis le début du conflit, faite par un journaliste occidental, a défrayé la chronique. La vedette de la télé américaine, Tucker Carlson, a pendant deux heures questionné le mandataire russe, qui a répondu document à l'appui défendant les positions de Moscou et assurant que la défaite de la Russie était tout simplement impossible. Un autre indice de la perte de vitesse du camp occidental après l'échec de la stratégie des sanctions maximales est sans doute la poursuite de l'objectif de contrôle total des quatre oblastes qui continuent sur le terrain. D'un autre côté, l'économie russe continue de croître, faisant montre de résilience face à l'adversité des Argentiers et aux grandes dames de ses adversaires.